Bonjour, moi c'est Edi Isango depuis Washington pour VOA, la Voix de l'Amérique. Je reçois aujourd'hui le ministre de la RDC, la République démocratique du Congo, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Pourquoi ? Parce que la RDC a annoncé un forum sur la production de batteries, l'énergie renouvelable, l'énergie propre à Kinshasa, un forum Business Africa qui va regrouper des pays africains, mais aussi le bailleur de fonds. Pour cela, nous avons reçu le ministre Julien Paloukou. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Edi. Bonjour à tout le monde. Voilà, vous avez annoncé ce forum sur la production de batteries. propres à Kinshasa. Dites-nous, quelle est la raison de ce forum ? Oui, merci beaucoup. D'abord, vous savez que depuis cette année 2021, la RDC assume la présidence de l'Union africaine avec son Excellence Félix-Antoine Tisekedi à la tête. Et donc, depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Union africaine, son ambition, c'est que l'Afrique reprenne son leadership sur une série de questions. Parce que depuis un certain temps, l'Afrique, qui est pourtant productrice de beaucoup de matières premières, ne voit pas de retomber dans le vieux quotidien. Parce que sa population continue à couper dans la misère. C'est ainsi que le président de la République a estimé que plusieurs fois, on a parlé de l'Afrique à travers ses ressources. Plusieurs fois, on a parlé de la RDC comme scandale géologique. Mais jamais la RDC ou même l'Afrique n'ont tiré des dividendes de ce scandale géologique, comme on le dit souvent. Alors, arrivé à la tête des lignes africaines, il y a eu un premier forum qui a été organisé à Addis Abeba autour de cette transition énergétique. Parce que, comme vous le savez, le monde entier est en train de fournir des batteries et des voitures électriques. Et donc, le président de la République a estimé que nous, comme continent africain, étant les réservoirs de ces matières-là, notamment les cobalts, les lithiums, les manganèses, le nickel, le cuivre, il était important que nous puissions mobiliser le monde entier autour de nous pour que nous commencions à tirer réellement profit de nos minéraux en faisant et en assurant la transformation sur les continents africains. Et comme il s'agit de la République démocratique du Congo, en assurant donc la transformation ici en République démocratique du Congo. Voilà donc l'objectif poursuivi par le président de la République lorsqu'il invite tous les industriels, tous les producteurs des sous-secteurs de batteries et voitures électriques. Ce forum est annoncé à Pointe-de-Mai juste après la rencontre ou les sommets de G20 et les COP26 à Glasgow, où la RDC s'est positionnée et a présenté au monde son visage d'un pays solution. Est-ce que c'était planifié tout cela pour continuer à vendre l'image de la RDC ? Évidemment, c'était planifié parce que le sommet G20, mais également la COP26 était déjà connue à l'avance. Et donc, il fallait une série de communications qui nous mettent sur la ligne droite d'améliorer davantage l'image de la République démocratique du Congo. Vous le savez, à Glasgow, le président de la République a présenté la RDC comme pays solution. Là, il s'agit de nos forêts parce que nous détenons la deuxième réserve forestière au monde après le Brésil. Et je crois qu'avec ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, avec la politique brésilienne d'exploitation de sa forêt, nous allons redevenir la première réserve mondiale des forêts. Et donc, dans cette politique de transition énergétique, nous apportons des solutions avec la séquestration du carbone que nous faisons à travers nos forêts. Donc, vous comprenez que sans les forêts de la RDC, eh bien, la température mondiale va augmenter et avec comme risque la disparition des vies humaines sur la planète. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de chasser de la circulation les voitures à diesel. Et pour l'information de tous ceux qui nous suivent, c'est que d'ici fin 2021, probablement début 2022, Nissan et Toyota vont retirer de la circulation toutes les voitures à diesel en Europe. Et donc, les besoins vont être grands parce que toute l'Europe va commencer à utiliser les voitures électriques parce qu'avec les voitures à diesel, c'est la pollution au jour de la planète. Or, si toute l'Europe, la Chine, les États-Unis vont demander les voitures électriques, eh bien, il faudra que les pays producteurs, dont la RDC, fournissent des matières premières. Maintenant que ce marché est grand, parce que c'est une étude qui a été menée par Bloomberg, eh bien, la demande d'ici 2030 des voitures électriques est évaluée entre 145 millions à 250 millions de voitures électriques. Ça, c'est la demande. Or, une voiture électrique coûte en moyenne 40 000 euros. Donc, vous comprenez que si on demande 145 millions de voitures électriques pour un prix de 40 000 euros, ça vous fait autour de 6 000 milliards. Alors, si ce marché-là est un marché de 6 000 milliards, qu'est-ce que la République démocratique du Congo va gagner avec un budget faible qui est situé autour de 10 milliards ? C'est ça, ça sera une des grandes questions de ce programme. Mais déjà, qui sera, qui participera à ces forums RDC Africa Business ? D'abord, les chefs d'État, qui sont les homologues au président Félix-Antoine Di Sekedi, il y a plus ou moins huit pays qui ont été sélectionnés, dont la Zambie, l'Angola, l'Afrique du Cid, la Tanzanie, la Guinée, l'Algérie, parce que c'est le Nigeria, parce que dans certains de ces pays, on produit les minéraux qui entrent dans la composition des batteries et des voitures électriques, notamment le lithium, notamment le cobalt, notamment le cuivre, notamment le nickel, et même le bauxite du côté de la Guinée. Et donc, ce sont ces pays-là qui vont être invités. Mais à part les pays qui sont aussi producteurs de ces différents minéraux, il y aura tous ces leaders mondiaux du sous-secteur batterie et voitures électriques. C'est notamment Tesla, c'est notamment Imcor, notamment LG, c'est notamment Panasonic, BMW, tout cela sont déjà invités. Et la facilitation de ces forums est faite par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CIA, qui est pilotée par Madame Vera Songwe, qui accompagne la RDC dans la mobilisation de tous ses partenaires, aussi bien les chefs d'État que les leaders mondiaux dans la production des batteries et des voitures électriques. Donc, c'est une grande organisation qui requiert également l'accompagnement des Nations Unies à travers sa Commission économique, parce que les Nations Unies ont compris, effectivement, que pour que l'Afrique se relance, il faut une attention particulière à la RDC, qui détient 70% de la production mondiale du cobalt, qui détient la plus grande mine aujourd'hui du lithium, parce qu'avant la découverte des réserves de lithium en RDC, c'était l'Australie, à travers le site de Greenbush, qui était reconnu comme détenant la plus grande réserve de lithium. Mais maintenant, je tiens à porter la connaissance du monde entier que les dernières découvertes ont démontré que c'est plutôt la République démocratique du Congo qui détient la plus grande réserve de lithium dans la province du Tanganyika, et spécialement dans le territoire de Marwan. Comme vous le voyez affiché sur l'écran, développer une chaîne de valeurs régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres, c'est le thème de ces forums. Mais la grande question dans tout cela est quand vous associez tous ces pays et aussi tous ceux qui vont à des barrières de fonds, vous l'avez dit, la question c'est de quoi bénéficiera la RDC particulièrement avec ses réserves, il y en a autant pour beaucoup de minéraux, mais aussi l'Afrique. Oui, d'abord, comme vous le savez, avec l'exportation de des minéraux à l'état brut, nous ne bénéficions pas de plus de 0,01% du marché mondial des batteries et voitures électriques. Donc, si le marché a une valeur de 1 000 dollars, nous sommes à 0,01 dollars que nous tirons comme bénéfice. Mais cette fois-ci, avec la création de cette chaîne de valeurs régionales, ici en République démocratique du Congo, l'ambition, c'est que l'Afrique puisse tirer profit d'au moins 50% de ses marchés. Un marché de 8 000 milliards de dollars américains, si l'Afrique bénéficie en concurrence de 50% de ses marchés, vous comprenez que nous sommes à 4 000 milliards. C'est-à-dire les budgets de chaque pays africain producteur de ces minéraux stratégiques peuvent environner les 100 milliards, les 200 milliards, les 300 milliards et ainsi sortir petit à petit nos populations de la misère. Parce qu'il est impensable que nous fournissions les matières qui alimentent un marché mondial de près de 10 000 milliards et que nous, nous avons des enfants qui ne vont toujours pas à l'école, nous avons des femmes qui meurent à la suite de l'accouchement, nous avons un territoire entier comme la RDC où il n'y a pas de routes, il n'y a pas de connectivité entre les différentes provinces, nous avons un pays où il n'y a pas suffisamment de centrales hydroélectriques. Tous ces contrastes-là, eh bien, le président Félix Disséquet pense que c'est le moment de pouvoir les lever pour que nous puissions lier nos richesses au vécu quotidien des populations. À ce moment-là, les générations futures pourront commencer à dire qu'il a existé un moment donné un leadership qui a pensé à la transformation des ressources naturelles au lieu tout le temps de nous considérer comme un scandale. Ça nous fait plaisir de nous considérer comme un scandale alors qu'en même temps, on est en train de couper de la misère. Donc, ce contraste-là, il est important pour plus de le rélever. Et c'est ça, donc, l'objectif primordial. Le président de la République, Félix, avait dit lors de son discours en octobre 2019 que son objectif, c'est de sortir au moins dans le court terme 20 millions de Congolais de la pauvreté. Et nous pensons que c'est possible qu'on puisse y arriver. Est-ce que tout cela ne va pas rester simplement au niveau des discours ? Parce qu'on sait que même dans les codes miniers, il est prévu qu'un début au moins des transformations de toutes les matières minérales de la RDC. Mais depuis, le nouveau code minier en RDC, rien de tout cela n'est fait. On sait qu'il y a un moratoire, mais les craintes sont que cela ne se réalise pas. Je pense que ce qui importe pour une gouvernance c'est la volonté. Et la volonté politique elle est là, elle est affichée par le président de la République qui l'affiche, mais également le premier ministre Samanou Kondé qui tout le temps donne une fée de route à tous les membres du gouvernement pour que chacun dans son secteur puisse réaliser ce qui est fait. Et la spécificité de cette création de chaîne de valeur régionale, c'est qu'elle tire presque ses convictions d'une étude qui vient d'être menée par Bloomberg. Et d'ailleurs, cette étude sera présentée lors du forum. Bloomberg a mené une étude scientifique sur les projections à faire par rapport à nos minéraux. Et je crois que c'est cette étude sur laquelle nous allons faire nos projections. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de crainte. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'étude. Vous savez, nos pays souffrent parce qu'on fait des analyses et on fait des forums, on fait des projections, mais sans que ces lois, cela ne soit assis sur une étude. Mais cette fois-ci, c'est une étude qui a été élaborée par un consultant international. Et ce sont ces éléments de l'étude qui enrichissent les ambitions de la RDC de voir, demain après demain, participer à ce grand marché mondial des batteries électriques et des voitures électriques. Dans tout cela, comment faire pour que la RDC ne soit pas en fin de compte les dindons de la face? Parce qu'on sait que dans plusieurs domaines, surtout en matière des minéraux, le Congo est en retard sur le plan de développement de ces matières-là. On sait déjà dans un passé pas très loin, par exemple pour les coltans et autres, des gens parlent de ces contrats qui ont été signés dont on ne connaît pas vraiment les contenus, les Rwanda qui en bénéficient, l'Ouganda avec l'or et même les gaz méthane. Est-ce que dans tout cela, le Congo ne sera pas les dindons de la face? On a la matière première mais les autres vont développer avant. Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement est déterminé désormais à publier tous les contrats. Dans une dernière du conseil des ministres, on a passé en revue tous les contrats qui ont été signés. Ça a été présenté par Madame la ministre des Mines et parmi les grandes recommandations, c'était de réévaluer tous les contrats. Savez-vous par exemple qu'il y a des contrats qui ont été signés pour des concessions minières d'une valeur de près de 50 milliards de dollars alors que la concession signée avec les partenaires c'est pour une valeur de 6 milliards. Donc désormais, la RDC est sur une voie de la certification de ces ressources naturelles pour que lorsque nous allons commencer à signer des contrats, que nous les signons sur base de valeurs réelles de nos ressources. Parce qu'il y a des mines qui ont une valeur de 10 milliards, de 50 milliards, de 5 milliards, mais pour lesquelles si nous n'avons pas une certification, nous risquons de signer des contrats qui représentent les 1 millièmes de la valeur de la concession minière. Donc aujourd'hui, la volonté affichée du président de la République, c'est que tout contrat de partenariat soit basé sur une certification préalable de nos concessions pour que nous nous assurions qu'on n'est pas en train de brader nos ressources ou nos minéraux. Donc c'est cet engagement politique qui constitue la garantie pour le peuple congolais de croire en ce que le gouvernement est en train de faire. Non, mais on reviendra sur la certification, mais est-ce que le Congo est prêt quand vous organisez ça à commencer à fabriquer, par exemple, des batteries ? Est-ce que ce ne sont pas les autres qui vont venir ravir cette opportunité aux Congolais avec des technologies avancées, déjà commencer à fabriquer et nous leur donnerons seulement la matière première ? C'est pourquoi on l'appelait chaîne de valeur. La chaîne de valeur part de l'extraction d'immunérés jusqu'à la fabrication en passant par la transformation, la logistique et tous les achats. C'est une chaîne où, en fait, nos différentes lois ont situé les niveaux de responsabilité de chacun. Il y a, par exemple, la loi sur la sous-traitance. Si aujourd'hui, on estime qu'on n'a pas les capitaux frais et qu'on peut recourir à un partenaire international, eh bien, notre loi sur la sous-traitance interdit à ses partenaires de pouvoir s'occuper des autres sous-produits ou des autres activités qui concourent à la production des minérés finales. Donc, je crois que tout cela est déjà organisé par nos lois pour qu'en même temps, on ouvre l'espace congolais aux investissements étrangers, mais en même temps, on favorise les opérateurs locaux à bénéficier des marchés que nous concluons avec les partenaires extérieurs. Je vais peut-être vous embarrasser puisque je vous ai sur le plateau ici. Qu'est-ce que l'on sait, par exemple, des contrats signés entre la RDC et le Rwanda? Récemment, il y a beaucoup d'eau et de salive qui coulent sur ce sujet-là. Non, il n'y a pas de contrats signés, sinon on les aurait publiés. C'était des volontés affichées pour dire, eh bien, nous sommes des voisins éternels. Je l'ai toujours dit quand j'étais gouverneur de la province du Nord-Kivu, que les Rwandais comme l'Ouganda, comme le Burundi, comme l'Angola, comme le Soudan, comme le Congo-Brazzaville, comme la République centrafricaine, comme la Zambie, c'est des voisins qui seront toujours à nos côtés et personne ne pourra déplacer un de ses voisins. Donc, on n'appelera pas la Somalie pour être notre voisin, on n'appelera pas l'Algérie pour être notre voisin. Ce sont ces pays-là qui continueront à être nos voisins. Et donc, il est important que nous puissions développer aujourd'hui des discours qui, davantage, nous amènent à nous rapprocher les uns les autres. J'ai toujours cité l'exemple de la France et de l'Allemagne. Ils se sont fait la guerre à la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui, ils ont noué des partenariats qui font qu'ils deviennent des leaders de l'économie européenne. Donc, je crois que les temps passés entre nous et les Rwandais sont déjà passés, c'est comme ça que je peux les considérer. de dire, est-ce que devons-nous continuer à regarder dans le passé ou devons-nous construire l'avenir ? Donc, malheureusement, il y a des Congolais qui pensent que nous devons seulement être fixistes, nous fixer sur le passé et ne pas évoluer. Je suis témoin de tout ce que la RDC a connu en tant que gouverneur pendant 12 ans du Nord-Kivu, mais je pense comme la France et l'Allemagne ont fait la paix, ils ont construit des ponts de paix et des ponts de collaboration, des passerelles de collaboration. Il est important que nous aussi, on commence à construire ce genre des ponts de collaboration avec tous nos voisins pour vivre en paix avec tout le monde. Mais les gens sont plutôt, je dirais, étonnés ou même estomaqués de voir que le Rwanda est premier producteur du coltan alors qu'on sait que c'est au Congo que cela vient. En fait, c'est un peu dans la logique des questions que j'ai posées. Comment faire que le Congo bénéficie ? Au Rwanda, on transforme beaucoup de choses, vous le savez déjà, il y a beaucoup de raffinéries là-bas. Comment faire pour que les minéraux du Congo, vous avez parlé des certifications, ne partent pas et soient certifiés dans des pays voisins comme vous l'avez dit ici où on fabriquerait des batteries pour les voitures électriques et autres ? Moi, je pense qu'il faut quitter les murs de lamentation parce que ce qu'il y a entre les esprits des Congolais, c'est qu'ils se lamentent tout le temps. Mais à raison parce que nous ne bénéficions pas, on voit, nos enfants vont creuser le coltan, ils le vendent à bas prix et puis ça sort là-bas et on déclare que c'est le Rwanda qui en est le producteur. Mais oui, on ne doit pas se plaindre que le Rwanda ou un autre pays commence à être producteur, mais nous devons, nous, avoir une stratégie interne de devoirs développés. C'est à vous de nous la donner, de nous la démontrer. Les stratégies internes que nous développons, c'est ce business forum sur la chaîne des valeurs. On doit créer cette chaîne des valeurs en considérant que nous sommes dans un monde planétaire où on ne peut pas évoluer en vase clos. Donc, cette chaîne des valeurs que nous voulons développer en Afrique et particulièrement au Congo a pour objectif de donner une valeur ajoutée à nos minerais. Et je crois que lorsque nous allons commencer à travailler nous-mêmes, nous ne verrons plus un pays qui nous entoure parce que nous serons nous-mêmes en train de produire des recherches chez nous. C'est parce que nous sommes dans l'immobilisme, parce que nous sommes dans les lamentations, parce que nous sommes dans l'étonnement que finalement, cela nous empêche de commencer. Et moi, j'ai toujours dit... Mais quelles sont les dispositions prises pour que le Congo commence, par exemple, à fabriquer ses batteries sur place ? Les dispositions prises, c'est effectivement cette volonté affichée du gouvernement. Voyez-vous, il y a quelques temps, on ne pouvait pas parler de la création d'une chaîne de valeur en Afrique. On s'est seulement contenté de dire en 2018 qu'on a exporté plus de 100 000 tonnes de cobalt. Mais ces 100 000 tonnes, c'est pour quelle valeur ajouter ? C'est pour quel dividende que nous avons gagné ? Alors l'interrogation c'est de dire « Depuis 1960, nous exportons nos minéraux, mais depuis 1960, le pays n'est jamais sorti du marasme économique. » Alors le paradigme des gestions actuelles de nos ressources c'est de dire « Non, on ne va pas continuer sur cette lancée. Maintenant, commençons à transformer localement nos minéraux. » Et c'est ça. Et la décision qui a été prise au Conseil des ministres, ça ne concerne pas seulement les minéraux, c'est même les bois. On a interdit même l'exportation des grumes de la République démocratique du Congo vers l'extérieur. Donc il en sera des mains pour nos minéraux pour que désormais tous ces acteurs-là à travers le monde viennent au Congo et qu'ensemble dans des contrats gagnant-gagnant, ils gagnent et il faut gagner la République démocratique du Congo. C'est ça. On sait qu'il y a un moratoire en rapport avec les codes miniers, mais quand tout cela sera concrètement mis en application, il y a eu des moratoires comme ça, si je m'améliorerai bonne, ce n'était pas les premiers. Oui, les codes miniers étaient promulgués effectivement en 2018 et les moratoires étaient donnés pour trois ans, je l'ai dit, c'est en 2021 et donc fin 2021, nous allons demander à tous ceux qui ont bénéficié de ces moratoires et ils ont déjà été signifiés par le ministère 2000 pour qu'ils installent ce qu'on appelle les entités de traitement en République démocratique du Congo. C'est dur, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. D'autres pays l'ont fait et ils ont vu leur budget être multiplié par 5, par 10 en moins de 5 ans, en moins de 10 ans. Et donc nous, nous avons tellement traîné que nous pensons que la solution viendra d'ailleurs alors que c'est de nous-mêmes en tant qu'autorité congolaise que viendra la solution à nos problèmes. Et donc c'est le moment et c'est la raison pour laquelle ce business forum est organisé pour dire non, la RDC doit s'arrêter et commencer à transformer ces minéraux avec ces pairs africains ici en Afrique pour que l'Afrique cesse d'être comme un continent de malédictions qui ne fait qu'enrichir les autres. Je vais poser peut-être la dernière ou une dernière question. Quand vous parlez des deux buts des transformations, on sait que les cobalts pour être amenés en Chine et être transformés en poudre et c'est à partir de cela est-ce que c'est ça les deux buts des transformations dont vous parlez mais aussi est-ce que la certification est une garantie ? On sait depuis longtemps qu'on parle par exemple de Kimberley le processus de Kimberley avec les diamants mais cela n'empêche pas que les diamants du sang puissent continuer à être exportés ou à sortir frauduleusement de nos pays. Tous ces termes-là nous ont avili presque. On a parlé des diamants du sang, on a parlé des coltans du sang, on a parlé des capitales mondiales du viol. Vous savez que les pays ici, la RDC a des gens qui ne veulent pas qu'ils puissent quitter de cet immobilisme. C'est comme ça qu'il y a une campagne qui ternit davantage l'image du pays. Savez-vous que nous n'avons jamais été la capitale mondiale du viol ? Mais c'est un terme qui a été développé pour salir. Vous savez que même pour, je vous donne une petite comparaison, pour la COVID-19, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 1 000 morts depuis deux ans avec moins de 50 000 cas de COVID. Aux États-Unis, nous sommes à plus de 600 000 morts. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous reveniez un peu à ces deux questions-là. Est-ce que, par exemple, pour le cobalt, le début de transformation dont vous parlez, c'est transformer en poudre le cobalt, en poudre verte pour amener ça en Chine, c'est ça qui suffit. Et deuxièmement, est-ce que la certification est une garantie ? Non. L'ambition n'est pas de commencer avec le produit semi-finis et croire que nous avons à tel niveau de transformation. Parce que ça n'amène à transformer en poudre le cobalt, ça n'amène rien au Congo, vous savez. Ça n'amène rien au Congo, évidemment. Ce que nous voulons, ce n'est pas des concentrés que nous voulons fabriquer pour dire que nous avons à tel niveau de transformation. Non. C'est que le Congo commence à être l'interface du monde entier par rapport à la production des composantes finales qui entrent dans la fabrication de voitures électriques et des batteries électriques. Donc, c'est ça l'ambition de la RDC. Il est vrai, ça ne se fait pas en un mois, en deux mois. C'est une politique publique que nous construisons sur les cinq prochaines années pour qu'avant 2030, lorsque ce marché ici de 145 millions à 244 millions de voitures électriques va dominer le monde entier, que la RDC tire profit de ça. Donc, l'ambition, ce n'est pas de pouvoir transformer en semi-finis. Non. L'ambition, c'est que tous ces grands qui fabriquent des voitures électriques considèrent que désormais, il faut faire avec la République démocratique du Congo. Il faut venir s'installer à la RDC parce que lorsqu'ils vont venir ici, ça va nous créer beaucoup d'emplois. Des milliers de jeunes gens vont avoir de l'emploi et même eux vont se retrouver parce qu'ils ne vont pas suffisamment payer des frais liés au transport, des produits bruits. Ils vont tout trouver, tout fabriquer à la RDC et ça va être bénéfique même pour tous ces grands qui sont dans le sous-secteur des batteries et des voitures électriques. Et la certification, une garantie ? La certification, c'est une politique que nous avons adoptée au niveau du gouvernement parce que nous nous sommes dit nous n'avons pas que des ressources minières, nous n'avons pas que des ressources forestières mais également, nous avons près de 80 millions de tonnes de terres arables. Tous ces éléments liés aux richesses naturelles, nous allons les faire certifier par des cabinets internationaux pour commencer à lever des fonds. Savez-vous par exemple qu'il a été clairement indiqué par des études qui ne sont pas encore très bien certifiées que la valeur des richesses naturelles, des richesses congolaises en termes des richesses naturelles est évaluée à près de 24 000 milliards de dollars. Tout ça, ce sont des éléments qui mettent à confiance la RDC pour nous dire que nous pouvons mettre ces valeurs ou ces ressources sur la bourse au niveau international pour que nous nous montions et que désormais, dans moins de 20 ans, nous devenions la Chine de l'Afrique, l'Europe de l'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Est-ce possible de pouvoir inverser ces valeurs ? J'y crois fermement parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a trois mois, le gouvernement a adopté son plan directeur d'industrialisation. Voilà, c'était notre programme d'aujourd'hui. Nous avons reçu aujourd'hui les ministres de l'Énergie de la République démocratique du Congo, M. Julien Paloukou, qui nous a parlé du forum RDC Africa Business pour le début des transformations de matières ou de minéraux en RDC en batteries de voitures électriques qui semblent promoteurs. Merci, M. le ministre, pour votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.